Hello ! Aujourd'hui je vous emmène avec moi. Là je suis actuellement sur le parking d'un magasin pour aller acheter des granulés. Déjà parce que j'en ai plus pour les poneys des écuries et ensuite parce que je vais me remettre à nourrir des imis avec des granulés d'élevage. Des imis et son poulain donc Mirac. Parce que normalement, vous le saviez, ils étaient nourris au CMV et puis une fois qu'en fait ils ont changé de prêt, ils n'en ont plus voulu. En fait quand ils ont de l'herbe, ils ne veulent pas des CMV donc j'ai arrêté de les nourrir au CMV. Sauf que là je sens que des imis ça commence à lui tirer un petit peu dessus la lactation, le fait qu'on arrive en fin d'hiver et que l'hiver a été quand même un petit peu compliqué à gérer. Donc voilà j'ai envie de l'aider un petit peu. Donc là je vais aller au magasin acheter un sac de granulés pour l'aider à reprendre un petit peu pour qu'elle soit en pleine forme pour le printemps. Et je vous emmène avec moi ! C'est parti ! Ouais, il faut savoir qu'en ce moment, je manque cruellement de temps. Je manque de temps pour mes chevaux, pour les vidéos et pour moi-même. Bref, en ce moment, je me vois un peu comme ça. Je devais vous sortir cette vidéo cette semaine mais je n'ai pas eu le temps. En même temps, 20Go à dérucher et monter, ça se fait pas en quelques heures. Et quand à côté de ça, on a une écurie à gérer et un projet pro à démarrer, bah on se retrouve vite comme ça en fait. Je me suis demandé à partir de quand j'ai commencé à ne plus avoir le temps. À partir de quand, mes vidéos sont passées de 2 à 20 minutes et parfois plus. Alors, je suis contente de faire du contenu plus long. Ça me permet de vous montrer plus de choses. Mais c'est aussi ce que veut YouTube. Plus de contenu égale plus de pubs. Plus de pubs égale plus d'argent pour la plateforme. Bref, une longue vidéo sera plus mise en avant par YouTube car elle rapporte plus d'argent. Une vidéo de 2 minutes finira aux oubliettes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les formats courts me manquent parfois. Juste prendre la caméra pour vous montrer quelque chose, vous filmer des petits moments de vie qui peuvent sembler anodins. Alors voilà. Aujourd'hui, je vous raconte comment je me suis remise à complémenter des emis avec des granulés. Et c'est tout. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner de la force en commentant, likant et en partageant. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir plus souvent sur la chaîne. Bon, allez go ! Bon, là je suis arrivée auprès. Et la première étape, ça va être de faire un petit sas pour que Daymy et Mirac puissent manger tranquillement sans se faire embêter. Vous allez me dire, mais pourquoi tu les mets pas juste ici ? Bien parce qu'ici c'est le sas pour les toutous ! Non mais je sais très bien que si je fais manger Daymy et Mirac ici, les chiennes elles vont pas se sentir à l'aise. Elles vont sortir, elles vont se mettre dans le chemin. Puis dans le chemin, il y a du passage et tout. Donc bon, pas trop envie que les chiennes aillent embêter les gens ou les autres chiens. Donc voilà pourquoi on va refaire un petit sas. En plus, donc il me reste des clôtures normalement. Après, je ne sais pas s'il me reste des poignées. Pour faire une ouverture. On va voir tout ça. Ok, j'ai trouvé des poignées. C'est parfait. J'avais mis de côté un piqué en fibre de verre pour pouvoir faire un angle. Parce qu'en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fil sur ce piqué là, qui va pas trop tenir à mon avis. Il faut que j'aille chercher un autre piqué en fibre de verre. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être remplacer ce piqué par un piqué en fibre de verre. Parce qu'ils tiennent plus en fait. Les piquets en plastique, ça ne tient rien. Et ensuite, je vais faire juste un petit carré là. Vous allez voir de toute façon. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, j'ai galéré. Mais j'ai fait mon petit sas. J'ai plus qu'à ramasser un petit peu les crotins pour le rendre un peu propre. Parce que là, il y a des crotins qui traînent et tout. Ce n'est quand même pas terrible. Et ensuite, j'aimerais bien que les poneys viennent. Forcément, ils ne sont pas là aujourd'hui. Et je ne suis pas sûre qu'en faisant du bruit avec un seau de bouffe, ça va les faire ramener. C'est pour ça que j'avais arrêté de les nourrir et de leur donner leur CMV aussi. C'est qu'ils ne viennent pas. Donc, s'il faut aller les chercher dans 4 hectares, c'est quand même un peu compliqué. Mais bon, j'aimerais bien que Daimie prenne l'habitude. À chaque fois que j'arrive, on mange. Donc, je vais essayer d'instaurer cette habitude-là. Et puis voilà. Ouais, je ramasse les crotins et je nourris Daimie. C'est parti ! Voilà, ce n'est pas parfait, mais c'est déjà mieux. Il n'y a plus de gros crotins. Maintenant, je viens d'y penser. Mais en fait, je ne sais pas comment je vais faire parce que là, j'ai pris mon seau pour mettre des granulés. Je n'ai pas de doseur. Donc, heureusement, je sais à peu près ce que fait un litre. Oui, parce que pour l'instant, je vais lui donner 1 litre par jour et je vais augmenter un petit peu si je vois qu'il y en a besoin. Mais on va commencer soft puisque ça fait un moment qu'elle n'a pas eu de granulés. Et je viens d'y penser aussi, mais je ne vais pas pouvoir descendre le sac de la voiture parce que ma cabane ferme mal. Et en fait, je vais juste attirer les souris si je laisse un seau de granulés comme ça dans la cabane. Donc, c'est hors de question avec toutes mes affaires. Comme je viens toujours avec ma voiture, je viendrai tous les jours avec ma voiture pour nourrir. Et puis pour l'instant, on va faire comme ça, je pense. Ouais, maintenant, il ne faut pas que je fasse comme ça. En fait, j'ai mis plus 1 litre et demi comme ça. Comme je sais que Miracle va manger avec, elle, elle aura 1 litre et lui, il aura 0,5. Je vais essayer de tous les appâter avec un seul seau pour qu'ils viennent tous devant. C'est bien d'avoir des grands prêts. Mais qu'est-ce que c'est fatigant. Vous ne vous rendez pas compte à la caméra des kilomètres que je fais tous les jours pour aller voir mes poneys. Ça commence à arriver. Coucou ! Hop là ! Allez go ! Avant que tout le monde ne saute dessus. Oulahé ! Oulah, ça arrive au trop. On se calme les chouchous. Ok. Bon, j'ai arrêté de filmer. Ah. J'ai arrêté de filmer parce que tout le monde me galopait autour, c'était très dangereux. Et j'ai réussi à faire rentrer des lignes dans le sas. Par contre, Mimi, il n'a pas compris. Puis là, il vient de se prendre un coup de jus. Donc autant vous dire que ce n'est pas demain qu'il viendra manger. Mais j'ai remis le jus, c'était pour Lofi, parce qu'il forçait les clôtures. Lofi, il a très envie de granuler. Mais non, c'est que pour Dédé, enfin, et pour Mimi aussi, mais il faudrait qu'il comprenne qu'il peut rentrer avec sa mère. Mais là, il n'a pas voulu passer dans le sas. Et regardez-le, lui, là, comment il force. Il va se prendre un coup de jus aussi. Attention au jus, là, vous me faites peur. Bon, là, forcément, c'est la première fois que je la nourris comme ça dans ce pré. Donc, ils ont un peu tous envie d'y aller, mais ils vont vite comprendre qu'ils ne peuvent pas manger les granulés de Dédémi. Donc, ils devraient vite arrêter d'être tous autour comme ça, là. Donc, voilà. Bon, en tout cas, la mission est réussie. Je vais ranger un petit peu mes affaires le temps que Dédémi mange, parce qu'après, j'ai bientôt un cours, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Donc, je range mes affaires pendant qu'elle finit de manger. Après, j'irai donner un petit bonbon à chaque poney, quand même, parce que les pauvres, ils la regardent manger. Mais il y en a qui ne sont même pas venus. Donc, il va falloir que je retourne au fond du pré pour aller dire bonjour à ceux qui ne sont pas là. Allez, go, je range tout ça. Allez, je vais aller ouvrir à Dédémi. Et c'est plutôt réussi pour aujourd'hui. Écoutez, j'ai réussi à la faire manger, elle, à la faire rentrer toute seule dans le sas. Hein, ma princesse ? T'as bien mangé ? Je te sors de là. Ah bah oui, tiens, t'as le droit à un bonbon, toi aussi, quand même. Tiens. Allez, viens. Et puis, à partir de demain, ce serait bien si Mimi pouvait aller manger avec elle. Allez, go, go, go. Là, par contre, il va falloir que je fasse quelque chose. Voilà pour cette raison Il va falloir que je fasse quelque chose Il va falloir que je fasse un tour là-bas Pour que ça ne se détende pas quand j'ouvre Tac voilà Ah non c'est fini C'est fini Il n'y a plus rien Bah oui Elle a tout mangé Donc c'est parfait Mission Réussie Sous-titres par Jérémy Diaz